Protéger les jeunes des dangers des baladeurs numériques, voici le thème de la 13e journée nationale de l'audition. Organisée par l'association JNA, cette nouvelle campagne de prévention a pour but de sensibiliser et d'informer le public des risques de ces appareils. 99% des jeunes savent maintenant qu'il y a des risques à écouter les baladeurs de façon trop forte. Maintenant la sensibilisation malheureusement n'est pas au point de les empêcher de les écouter de façon continue ou trop forte. Donc le but effectivement des journées comme ça c'est essayer de redonner des messages assez répétés pour les sensibiliser en disant attention, il faut véritablement prendre conscience de ça, c'est un capital en fait qu'on a à vie et il ne faut pas l'endommager trop rapidement parce que ça malheureusement après on ne peut rien faire. La perte de l'audition est donc irréversible, c'est pourquoi les professionnels se mobilisent et donnent des précautions d'utilisation. Il faudrait déjà si possible limiter la durée de l'exposition au maximum à 1h30 par jour en évitant que ce soit de façon continue, qu'il y ait des pauses pour laisser en fait les oreilles se reposer, d'essayer de ne pas dépasser 60% du volume maximal en fait des baladeurs et d'essayer de ne pas le faire tous les jours pour justement éviter que l'oreille se fatigue trop rapidement. Pourtant, les jeunes ne s'inquiètent pas vraiment des conséquences. Un petit peu tous les jours mais à fond, toujours à fond. Si, si, j'ai des sifflements des fois dans l'oreille. Je prends beaucoup les transports et pour faire passer le temps, je suis obligé un peu d'écouter la musique. Moi j'écoute souvent de la musique et je ne prends pas en compte les risques qu'il y a en fait. N'hésitez pas à consulter un spécialiste afin de faire un point auditif. Les tests sont gratuits. Pour rappel, près de 10 millions de jeunes européens risquent une perte partielle ou totale de l'ouïe.